Bonjour tout le monde, c'est Léonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour faire un petit maquillage des fafas. Donc là, j'ai mis ma belle perruque, donc vous l'aurez vu tout à l'heure. Je l'ai attachée vite fait parce qu'on va faire notre petit maquillage ensemble. Je vais tester du coup une palette de Chiglam. Je vais utiliser la Lively Léo, donc la palette du signe astrologique Léo, lequel je suis. Donc voilà, c'est parti ! Tout d'abord, comme d'habitude, nous mettons notre base de fard à paupières, de Makeup Revolution, la Cut Quiz Canvas, à l'eau en teinte white, sur nos petites paupières. Je ne sais pas si je vais réussir à me maquiller avec la perruque parce que... On va être en cliquiche ! On va faire quelque chose d'assez simple parce que je n'ai pas trop le time. La prochaine fois, il faut vraiment que je vous fasse mes vidéos sur l'écran de Narvina. Il faut, il faut, il faut ! Donc, on va prendre cette belle palette qui est comme ceci. On va prendre un pinceau assez fluffy de BH Cosmetics numéro 7, comme ceci. On va prendre donc une couleur, je ne sais pas trop, je pense qu'on va prendre la magnétique, le jaune foncé, que du coup, on va mettre en coin externe, puis dans le creux de paupières. Ah, ça va nous en kikiner, ça ! On va ensuite rabattre au niveau du coin interne de l'œil, grossièrement, et on fait nos petits mouvements circulaires en même temps. La pigmentation est là, les copains. Non, en vrai, je comprends pourquoi ça fait fureur, parce qu'en vrai, le jaune, comme je vous avais déjà dit, est assez compliqué à avoir en termes donc de augmentation, même si maintenant, je pense que les marques ont trouvé des formulations assez compétitives, n'est-ce pas ? Mais en vrai, pour le prix, c'est cool. On va prendre un pinceau un peu plus précis à boule, parce que j'ai un plus précis à boule, je ne sais pas. On va prendre un pinceau comme ceci, de Nocibé, et ce coup-ci, on va mettre un peu plus d'orange, parce qu'il nous faut du fire, you know what I mean ? Et je ne sais pas lequel prendre, je pense que je vais prendre le drama-rama. On va mettre un peu plus de précision, sans complètement recouvrir du coup notre jaune. Ici, et on fait pareil, nos mouvements circulaires, d'encre de paupières, ainsi que rabattre au niveau du coin interne, comme tout à l'heure. En tout cas, la pigmentation est super cool. Les farses travaillent bien, j'ai pas de chute. Faut pas le cocahuète quoi. Alors, on va prendre un petit pinceau du coup qui a eu le jaune, on en reprend légèrement le magnétique, et nous allons donc jouter et fondre les deux ensemble. Il m'en kikinant. Quand je vous le dis, que les franches sont en kikinant. Comment vous faites ? Les gens qui en ont, je ne comprends pas, c'est un mystère. Pour moi, vous comprenez, c'est un mystère. Voilà, avec le même pinceau qu'on va nettoyer sur notre petite éponge 8 fèches, on va prendre le Sen Love, le plus pétant là. On va du coup mettre en externe, de tout ce qu'on a fait, pour faire un petit halo encore plus jaune. Et agrandir donc ce fichu regard, pour avoir les yeux de piche. On va prendre un pinceau plat, donc c'est celui de Bêche Cosmétique, le numéro 8. Et on va mettre une couleur, je pense. On va faire pareil, on va mettre le Sen Love. Donc au milieu de paupières, on n'en a rien mis. Pour éliminer comme ça, grossièrement. Voilà. Ah, là j'ai un peu de chute. Je ne sais pas si vous voulez. Quand vous avez des chutes, un gros pinceau, vous balayez et basta la bista. Ok, on va repasser un petit coup d'orange, comme ça. Et là, on va... Sans reprendre de matière, parce que c'est fortement pigmentation. On va prendre du coup les paillettes là. Les Center Stage. Je ne sais pas comment, je vais les appliquer. Je pense que je vais les appliquer au dos, ce sera plus simple. On en prend ceci. Et on va les mettre là, au milieu. Comment tu veux dire que je kiffe ça ? En plus, les paillettes sont magnifiques. Elles sont holographiques. Et jaune, il y a du rose. Oh, c'est beau ! Il y a du orange. Oh, c'est magnifique. Oh, en vrai, je surkiffe. Oh non, elles sont trop belles. Vous voyez ce que je vois ? Bien sûr, vous voyez. Vous me regardez, quelle idée. Bon, je vais essayer mon doigt. En vrai, comme je disais dans la vidéo haul, ces paillettes ont déjà, du coup, une base à paillettes. Et ce n'est pas gras. Ça ne fait pas comme de la vaseline, comme dans certaines, tu sais, palettes cheap un peu, où tu as plus de gras que de paillettes, en fait. Quand tu grattes un peu, tu dis, Ah, il y a toutes les paillettes en surface ! Et derrière, tu as toute la base dégueulasse, tu vas pire une grasse, et que ça ne sèche jamais. Là, j'ai l'impression que cette base, en fait, elle sèche. Elle fait vraiment comme une colle à paillettes. C'est trop bien sa mère. D'accord, ok ? C'est trop bien sa mère. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vais reprendre mon pinceau à petite boule pour ne pas éviter d'en laver de trop. On va reprendre notre couleur, la drama rama, là. Et on va la mettre en ras de cils inférieurs. Ah, ça ne se passe pas, il n'est pas agréable ! Et il m'arrache ses yeux. Après, je sais que je vous dis des références de pinceau, c'est de prendre ce que vous avez. Mais je vous le dis, en vrai, quand on investit dans des bons pinceaux, c'est les pieds, quoi. C'est quand je reprends ça, et que ça m'arrache les yeux, là, tellement les poils sont durs, dru, danse, tout ce que tu veux, et de nos les qualités. On n'est pas payé. Je vais reprendre du coup mon pinceau fluffy, j'ai des bonnes magnétiques, et on floute, donc. C'est ce qu'on vient de faire. On va faire un petit halo, j'en reprends un peu plus, parce que là, il n'y a pas de base. Donc ça n'accroche pas, est-ce pas ? Le make-up est hyper simple, mais il n'est, en fait, trop beau. Oh, j'attends, je suis assurée. En vrai, c'est dommage, il n'y a pas de petite irisée, là. Je vais mettre des paillettes, là, hein, si ? Si ? Je ne sais pas. C'est quoi, ce que je vais faire ? On va mettre du jaune en coin interne, et je vais prendre une des paillettes, vous savez, que j'ai achetées, en gros, pour coller des vraies paillettes, quoi. Enfin, des vraies, c'est des vraies aussi. Qu'est-ce qu'elle a raconté, Léo ? Je ne sais pas. Donc, on va reprendre notre gros passo comme ça, et on va prendre le Sun Love, là. Qu'on va mettre, donc, grossièrement, là. Donc, ça illumine quand même. Voilà. Et on va se prendre une colle à paillettes. Donc, celle-là, on valide. On valide à mort. Elle est super bien. Donc, j'ai pris ma petite base, donc, ma petite colle à paillettes de BH Cosmetics. Je vais en mettre des petits points, donc, en coin interne. Et je vais prendre, donc, mes paillettes de Chine, qui s'étaient en forme de lune et tout ça. Voilà. Crotte. En réalité, je trouve que ça fait un peu con, donc, on va abandonner cette idée. De quoi elle va pas être ici ? Mais on va en mettre là. Ça, elle est plus jolie, hein ? Vous êtes pas d'accord ? Il faudrait en trouver une pareille. Vous savez quoi ? Je vais récupérer la celle-là. On va la mettre là. En fait, je crois que j'ai abandonné l'histoire du stylo. Je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tout match ou pas ? Je suis sûre que ça va pas tenir. Alors, on va finaliser, du coup, le make-up avec un petit col blanc, comme d'habitude, celui de Emma, le numéro 37, qui n'existe plus. Donc, vous prenez un col blanc, vous mettez un micro-spin inférieur et supérieur. Je mets du blanc pour agrandir les neneuils, parce que je n'ai pas d'orange. On va faire un liner, si vous en pensez. En vrai, je pense que ça suffit. Je crois que je ne vais pas en faire plus. Des fois, en faire trop, ce n'est pas forcément bien. Mais c'est vrai qu'un liner, ça finit bien. Mais comme j'ai mis des belles paillettes, en vrai, elles sont belles. Je suis re-kiffée. J'espère que je ne vais pas les perdre. On va mettre, du coup, notre mascara, comme d'habitude, de L'Oréal Paris, le Bambi Aversa's Eye, donc sur les cils du haut et du bas. On va finaliser avec un petit rouge à lèvres. Ce serait bien de mettre un rouge à lèvres, je pense, orange. Donc, je vais prendre celui de Kiko. C'est le Velvet Passion Matte Lipstick en teint 309, qui est un joli orange comme ça. On va donc utiliser le L'Oréal Paris. C'est un color riche, le 293. Un orange avec plein de paillettes qu'on va mettre par-dessous. On détache les cheveux. Et je vous montre le résultat. Donc, voici pour le résultat du make-up. Attendez, excusez-moi, il y a la perruque qui me chatouille. Donc, voilà au niveau du make-up. J'adore. En vrai, le maquillage est exceptionnel. Pour le prix, il est exceptionnel. Bref, petite bourse, super cool. C'est juste que l'attente est longue. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. À vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas le cas. À activer la cloche pour pouvoir me suivre. Et moi, je vous fais plein de bisous. À la prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501